Madame la Ministre, hier soir devant ma télé, j'avais l'impression que se jouaient deux matchs. Il y avait d'un côté le match de foot et de l'autre le match pour l'Europe des valeurs. D'un côté Allemagne-Hongrie et de l'autre le match pour faire respecter les droits fondamentaux. Et on les a vus nombreux, les supporters des droits fondamentaux, sortir leur drapeau arc-en-ciel, comme ici à la Chambre par exemple, et on les a vus les supporters de la liberté d'aimer qui on veut, se parer des couleurs arc-en-ciel. Le ministre-président de la Bavière assistait au match avec un masque aux couleurs de l'arc-en-ciel, couleur qui illuminait aussi la grande place de Bruxelles comme les frontons de nombreuses communes. Un mouvement comme celui-là, amplifié par un énorme élan citoyen, réchauffe les consciences des démocrates. Mais il ne suffit pas, il ne suffit pas à apaiser l'angoisse, l'angoisse de voir une partie de l'Europe sombrer dans la récession démocratique, sombrer dans l'obscurantisme. Madame la ministre, je suis fier de mon pays, je suis fier de ce gouvernement, qui a véritablement initié un mouvement qui rassemble aujourd'hui 17 Etats membres pour dire une chose, pour dire stop à l'homophobie, stop aux lois discriminatoires au sein de l'Union européenne, stop à la haine de l'autre. Et vous demandez à la Commission de saisir la Cour de justice pour condamner ces graves violations des libertés fondamentales, constatées en Hongrie et on vous soutient. Et on vous soutient. Mais madame la ministre, la Belgique seule ou avec les 16 Etats membres peut aussi saisir directement la Cour de justice. Vous, madame la ministre, vous pouvez initier une procédure en manquement directement. Si la Commission ne prenait pas ses responsabilités, pourriez-vous saisir la Cour ? Parce que ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien dire, ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Avec des lois nationales aussi dangereuses, c'est chaque Européen qui voit ses droits fondamentaux menacés. C'est notre liberté de circulation, notre liberté de nous installer, par exemple à Budapest, qui risque de prendre cette loi en pleine face. Madame la ministre, la Belgique peut aller devant la Cour à Luxembourg et même devant la Cour des droits de l'homme à Strasbourg, seule ou avec d'autres Etats signataires de l'appel. Cette piste, ma question est simple, cette piste est-elle à l'étude au sein du gouvernement ? Je vous remercie. Merci monsieur le Président. Voilà madame la ministre, à mon tour de vous remercier pour votre réponse et votre détermination. Mon Europe, notre Europe, c'est un espace de valeur. C'est un espace de liberté. On ne peut pas être membre de l'Union Européenne en prenant d'un côté les avantages économiques, les aides pour le développement agricole, etc. et de l'autre côté attaquer frontalement les libertés fondamentales. Ce n'est pas possible. Et nous devons passer de la parole aux actes. Vous l'avez dit, il y a des procédures qui sont en cours et qui doivent être respectées. J'ai entendu l'échéance du 30 juin. Si nous ne savons pas trouver l'unanimité pour sanctionner ces violations graves des droits fondamentaux au sein des 27, alors allons-y devant la justice. Prenons l'initiative, seul ou avec quelques autres. Demandons réparation au nom de la protection des libertés et des droits fondamentaux. La Belgique peut de nouveau être à l'initiative de ce mouvement pour les libertés, et en l'espèce pour la liberté d'aimer qui on veut. Je vous remercie.